Un phénomène très intéressant d'ailleurs qui a été rappelé pendant le débat hier par Kamala Harris qui a déclaré que près de 200 figures d'importance républicains ont rejoint sa candidature dont Dick Cheney, l'ancien vice-président, sa fille Liz Cheney. Alors c'est intéressant de constater que effectivement chez Trump on a Robert Kennedy Jr. qui de façon spectaculaire a rejoint Trump, un Kennedy rejoint Trump, je vais y revenir. Mais chacun des deux camps a mis en avant des prises de guerre qu'il avait eues dans le camp d'en face. Mais que Kamala Harris, qui est quand même, on me l'a dit, personnage de gauche, se vante d'être soutenu par Dick Cheney, pour moi c'est un véritable choc. Cheney, on le rappelle, c'est le dark vador de la politique américaine. C'est l'architecte de la guerre en Irak, le vice-président dont le surnom est justement vice. Surpuissant au point qu'on se demandait si dans le fond il n'était pas le vrai président et responsable d'un désastre qui coûta à l'Amérique 3 trillions de dollars, mille feux au Moyen-Orient et comme cadeau pour le monde entier, Daesh, en gros. Tout de même, c'est pas rien. Ce n'est pas quelqu'un dont normalement on peut se réjouir de compter parmi les siens. Alors on peut se demander si Kamala Harris n'a pas perdu la tête. On rajoutera ces ralliements parce qu'il n'est pas le seul affreux à avoir rallié Kamala Harris. Il y a également John Bolton, figure néo-conservatrice. Vous savez, ces gens dont George Bush père appelait les cinglés du sous-sol à la Maison-Blanche et qui passent leur vie entière à vouloir déclencher des guerres un peu partout sur la planète. Donc ce John Bolton-là, qui a été avec Trump, a rejoint Kamala Harris. Sous-titrage Société Radio-Canada